Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on est mardi et il est 12h30 et je viens seulement de rentrer chez moi. Enfin je suis rentrée là il y a à peu près une demi-heure, j'ai juste pris le temps de ranger un petit peu mes affaires mais voilà, je viens à peine d'arriver et je devais rentrer dimanche soir ou lundi dans la journée mais finalement hier j'avais pas envie de rentrer. J'étais pas très très bien et tout donc en fait je suis rentrée seulement ce matin. Hier j'ai dormi la plupart de la journée en fait, je me suis décidée à sortir du lit vers 18h mais sinon j'ai rien fait du tout et dimanche j'étais allée en Alsace tout ça donc voilà, j'avais pas envie de rentrer plus tôt donc je suis rentrée seulement ce matin. Là j'ai en gros deux jours chez moi je pense avant de repartir en ce moment, je suis pas beaucoup chez moi mais voilà j'en profite en fait, j'ai le temps en ce moment donc voilà j'en profite pour bouger et du coup je pense que je repars demain soir en fait. Donc j'ai la journée d'aujourd'hui et la journée de demain. Aujourd'hui du coup il est midi et demi donc la moitié de la journée est déjà passée. Pour le programme d'aujourd'hui je veux aller au cinéma, j'en profite en fait quand je suis chez moi pour aller au maximum au cinéma parce que ma carte illimitée passe dans la ville où j'habite moi mais quand je bouge du coup, là vous l'aurez peut-être compris mais j'étais chez mon chéri, ma carte illimitée passe pas dans le cinéma chez lui et du coup je veux pas payer mes séances parce que j'ai une carte que je paye donc voilà c'est un peu bête de payer des séances en plus donc je vais au ciné que quand je suis chez moi et du coup j'en profite. Donc là je vais y aller cet après-midi, je vais voir un premier film à 15h25 je crois. Après je verrai si je vais en voir un autre ou pas mais en tout cas je veux voir le premier à 15h25. Donc là j'ai un peu moins de 3h pour faire des trucs. Je vais commencer par manger mon repas de midi, j'ai des restes que j'ai ramenés. Donc je vais manger ça et après on s'attaquera au programme. J'avais prévu des trucs pour hier du coup je devais rentrer hier à la base donc j'avais prévu des choses. Donc là j'ai un peu le condensé de deux journées à faire sur une. Donc j'ai pas mal de choses à faire du coup voilà je mange et on se retrouve après on va s'y mettre pour pas perdre trop de temps. C'est bon il est 13h j'ai mangé et je viens de me faire un petit thé, un thé vert pour finir le repas. Parce que j'ai envie de boire un petit thé là j'ai envie de prendre un truc chaud. La température est vraiment rebaissée là dans la dernière semaine et moi c'est hors de question que j'allume le chauffage. En tout cas en septembre c'est vraiment hors de question. Donc j'ai un peu froid je vous avoue. Donc je me fais des boissons chaudes du coup pour essayer de me réchauffer un peu. Et j'étais en train de remplir mon tracker du mois. Là ça faisait 2-3 jours que je ne l'avais pas rempli donc je viens de faire ça. Est-ce que vous verrez ? Ça fait 2-3 mois je pense que je ne vous l'ai pas montré. Bon je ne vais pas vous réexpliquer à chaque fois mais en gros j'ai des catégories et je mets des points. Vert si c'est fait, rouge si ce n'est pas fait. Donc là on est à peu près à la moitié du mois. Aujourd'hui on est le 17 du coup j'ai rempli jusqu'à hier le 16. Il y a des choses que je n'ai pas fait du tout. Est-ce que ça va vous étonner ? Séance de sport j'en ai fait zéro encore pour le moment. Les 10 000 pas j'ai beaucoup de mal à les faire là sur 16 jours. Je l'ai fait 3 fois. Avec le travail avant quand je travaillais c'était beaucoup plus facile. Rien qu'aller au travail, revenir, je revenais en plus pendant ma pause de midi. Ça me faisait déjà 5000 pas, 5000 ou 6000 pas. Et après les 4000 qui restaient je les faisais largement sur la journée. Mais là depuis que je ne travaille plus c'est très compliqué de les faire. Manger sain aussi c'est hyper compliqué quand je ne suis pas toute seule. Quand je suis toute seule j'arrive à me limiter en fait un petit peu et à manger assez correctement. Mais quand je ne suis pas toute seule j'ai envie de manger des gâteaux et du chocolat tout le temps. Donc voilà un peu compliqué. Et l'autre truc qui n'est pas top c'est le sommeil. Dans mon tracker j'essaye d'être couché, en tout cas j'ai mis couché avant 23h. Et ça c'est très très rare. Des fois je suis au lit avant 23h mais je suis sur mon téléphone. Et je reste sur mon téléphone jusqu'à 23h30 ou minuit. Donc voilà. Alors ça je vais peut-être le changer. Je réadapterai en fait mon tracker pour la nouvelle année donc en janvier. Je vais peut-être le changer et mettre à la place plutôt 8h de sommeil. Parce que ça je le fais quasiment toutes les nuits. Mais le coucher à 23h c'est un peu compliqué. Donc voilà je viens de remplir ça. Et j'ai aussi sorti une ordonnance là qu'il ne faut pas que j'oublie. Demain j'ai rendez-vous chez une kiné. Je suis allée chez ma médecin quand je suis rentrée de la marche avec ma soeur. Et j'avais mal au pied. Enfin j'ai toujours un peu mal au pied. Et du coup elle m'a dit d'aller voir une kiné. Donc j'ai enfin réussi à prendre rendez-vous. Ça fait deux semaines que j'ai essayé de prendre rendez-vous. C'était un peu galère. Et donc là j'ai rendez-vous demain. Je voulais mettre le rendez-vous le lundi. Puisque du coup c'est mon jour que je garde pour les rendez-vous à l'extérieur tout ça. Mais elle n'avait pas de place. Donc j'ai mis le mercredi. Et en fait c'est dans les coins de mon atelier de céramique. Donc je l'ai mis en fin d'après-midi. Enfin milieu d'après-midi. Comme ça je ne vais pas rentrer chez moi. Après en fait j'irai directement à l'atelier. Si je dois attendre un petit peu pour l'atelier c'est pas grave. Mais au moins je ne rentrerai pas chez moi. En fait je ne ferai pas deux fois le trajet jusqu'à là-bas dans la journée. Donc ça c'est pour demain. Mais pour aujourd'hui du coup je vais aller au ciné à 15h25. Et après peut-être voir un deuxième film. Ça il faudra que je vois. Et d'ici là j'ai quelques trucs à faire. Normalement le mardi c'est ma journée création de contenu. Donc je voulais filmer une vidéo. Mais pour laquelle je ne suis pas prête en fait. Donc je la filmerai soit demain soit un autre jour. C'est pas grave. Je pensais que ce serait bon pour aujourd'hui. Et finalement non. Donc ça attendra. Mais j'ai quand même quelques petits montages à faire sur mon ordi. Notamment pour des vidéos courtes pour Instagram. Donc ça va aller assez vite. Et il faut que je fasse une miniature aussi. Pour une vidéo que j'ai déjà filmée la semaine dernière. C'était un vlog que j'ai filmé la semaine dernière. Et je n'ai pas de miniature. Donc il faut que je le fasse là. Et en vlog là je voulais vous faire un bilan sur mes projets. Que je m'étais mis pour cet été. Donc je vous avais fait une vidéo. Au début de l'été. Où je vous montrais un petit peu mon cahier. Alors j'essayais de retrouver la bonne page. C'était ici. Mon cahier avec tous mes projets que j'avais pour cet été. Et du coup je voulais vous faire le bilan en fait. Regardez avec vous ce que j'avais fait. Et ce que je n'avais pas fait. Alors il y a des trucs que j'ai barrés en rouge. Donc qui sont faits. Et il y a des trucs qui ne sont pas barrés. Mais qui sont à moitié faits. Enfin bon on va tout reprendre ensemble. Et voilà je voulais faire du coup mon petit bilan. Et me faire ma liste en fait pour les projets que j'ai pour l'automne. Du coup on va arriver en automne là bientôt. Au moment où je vous parle. On passe en automne à la fin de la semaine. Donc je sais très bien que dans les quelques jours qui restent. Je ne vais pas valider un projet de plus. Donc je vais vous faire le bilan maintenant. Donc j'avais plusieurs catégories. En premier il y avait la catégorie voyage. Je voulais aller à Toulouse au mois de juin. Et faire la marche de Compostelle avec ma soeur au mois d'août. Donc ça j'ai fait les deux. C'était prévu. C'était payé d'avance etc. Donc pas de soucis. Ensuite j'avais mis une catégorie sport. Qui allait en fait avec le voyage à Compostelle avec ma soeur. En fait je voulais reprendre la marche sur le tapis pour me préparer. Bah ça c'est... J'ai déjà passé la marche avec ma soeur en fait. Donc je l'ai barré comme si c'était validé. Après j'ai eu un peu de mal à faire la prépa. Et je vous avoue que si j'ai retourne une autre fois. Pour faire la suite du chemin. Parce que je suis pas allée jusqu'au bout en fait. Moi c'était prévu que je reste qu'une semaine. Donc j'ai fait à peu près un quart du chemin. Ma soeur a fait jusqu'au bout. Donc elle a pris un mois pour faire la marche. Et moi j'ai fait juste une semaine avec elle. Du coup si je retourne faire la suite à un autre moment. Il faudra que je me prépare un peu plus quand même. Parce que là je vous avoue que la flemme l'a emporté. Et que j'ai pas fait grand chose au niveau prépa. Et c'était pas top. Donc voilà. Il faudra que je le fasse mieux la prochaine fois. Mais en tout cas je l'ai barré. Parce que la marche était passée du coup. Ensuite j'avais mis une catégorie culture. Dans laquelle il y avait trois choses. En premier c'était aller au cinéma. Alors ça j'y suis allée quand même pas mal. Depuis que je suis rentrée de la marche avec ma soeur. En fait j'y suis allée vraiment pas mal de fois. Donc je suis vraiment contente. Et là comme je vous dis j'y vais encore cet après-midi. Donc ça c'est un objectif validé. Je suis très contente. Et je rentabilise très très bien mon abonnement en ce moment. Donc là c'est plutôt cool. C'est un abonnement UGC du coup qui coûte 23,90€ par mois. Et du coup moi j'essaye d'y aller entre 5 et 10 fois on va dire. Comme ça les séances en fait. Si on ramène au prix de la séance avec l'abonnement. Ça coûte pas grand chose. Donc c'est vraiment très très cool. Ensuite j'avais mis deux objectifs qui vont ensemble en fait. C'est regarder des DVD et lire des livres. Pour baisser un peu ma collection de DVD et ma bibliothèque. Ça je les ai en visu là-bas. Ils sont posés sur mon meuble à télé. Il faudrait que je vous en parle. Je vous ai pas fait de bilan lecture depuis un petit moment. Et pareil de bilan DVD. Le but en fait c'est de tout trier pour en enlever de ma collection. Alors sur les livres c'est plus simple. Parce que la plupart je veux pas les relire. Donc en fait une fois que je les ai lus je les enlève. Sur les DVD c'est un peu plus compliqué. Là j'en ai regardé deux dans les dernières semaines. Et en fait je veux garder les deux. Donc voilà c'est un peu compliqué. Mais au moins je me refais toute ma collection. Et ça c'est cool. Et sur les livres j'en ai 3 ou 4 qui sont finis. J'arrive pas à bien voir de loin là. Mais 3 ou 4. Pareil il faudrait que je vous fasse le bilan dans un prochain vlog. Je pense que je vous parlerai de mes lectures avant de trop oublier. Moi je mets quand même assez longtemps à lire. Donc il faut que je vous en parle quand même assez souvent. Parce que là celui que j'ai lu le plus lointain en fait c'était il y a peut-être deux mois. Je commence à oublier. Donc voilà il faudra que je vous en parle vraiment bientôt. Donc ça je les avais pas barrés. Mais c'est deux objectifs qui seraient quand même plutôt atteints. Ensuite au niveau loisirs créatifs j'avais mis 5 trucs et j'en ai fait 4 sur les 5. En premier il y avait les puzzles. Je voulais refaire pas mal de puzzles pour trier ma collection. Alors j'ai encore une grosse collection de puzzles. Mais j'ai quand même bien bien trié en fait. Enfin j'en ai fait 3 ou 4 je ne sais plus. 3 ou 4 sur l'été. Donc ça je suis plutôt contente. Je les ai tous vendus ensuite sur Vinted. En plus j'ai réussi à tous les vendre. Alors je les vends à 2 euros donc c'est normal que ça parte. Mais je suis vraiment contente. J'ai un peu épuré ma collection en fait. Donc ça c'est cool. Ensuite j'avais mis la couture en objectif. Alors ça j'en ai pas fait énormément. J'ai fait deux projets sur l'été. Le premier projet c'était une petite trousse que j'ai fait. En fait je suis allée faire un atelier avec une ancienne collègue à moi. Qui fait maintenant des cours de couture. Et donc elle faisait un atelier un dimanche pas loin de chez moi. Donc j'y suis allée. Et du coup elle proposait de faire un tote bag. Ou voilà des choses assez faciles. Mais comme moi je fais de la couture. Et qu'elle avait pas grand monde à l'atelier. Du coup moi j'ai pu choisir un autre projet. Et donc j'ai fait une petite trousse. Je vous avais montré ça dans un vlog. Je suis trop trop contente d'avoir passé un moment avec elle. Et d'avoir fait ma petite trousse. C'était vraiment cool. Donc voilà trop trop cool pour ça. Et j'ai fait ensuite un deuxième projet. Que je vous ai montré pareil en vlog. C'était un top en patchwork. Je voulais reprendre en fait le patron d'un haut que j'avais déjà. En fait c'est un haut que j'ai depuis pas mal de temps. Avec un petit volant sur les manches là. Et des volants en bas. Je l'aime trop. C'est un haut qui vient de Chine à la base. Je l'avais déjà fait l'an dernier dans un autre tissu. Que j'avais récupéré chez ma grand-mère. Et j'aime trop ce haut dans ce tissu là et tout. Il est trop cool. Et donc là je voulais en refaire un encore cet été. En fait j'avais envie de faire du patchwork. Et du coup j'ai fait un haut dans ce modèle là en fait. En patchwork dans les tons bleus. Donc je vous avais montré tout ça dans un vlog. Et j'en avais fait des vidéos courtes aussi sur insta. Voilà je suis plutôt contente. Après j'ai pas refait d'autres projets. Parce que du coup ma maman a récupéré sa machine à coudre. Et bon je pourrais lui redemander. Mais j'avais laissé ça un peu de côté pour le moment. Je vais le remettre dans mes projets d'automne. Parce que du coup la fameuse collègue en fait avec qui j'ai fait un atelier pour faire ma trousse. Elle fait d'autres ateliers. Et il y en a un en octobre. En fait elle fait un espèce de café couture. Et du coup on peut venir je crois que ça dure deux heures, deux ou trois heures je sais plus. Il y en a dans plusieurs villages en fait autour de là où elle habite. Donc c'est à peu près une demi-heure de chez moi. Et il y en a un le mercredi. Et du coup c'est le mercredi après-midi je crois de 14h à 16h. Et comme le mercredi c'est ma journée créative, elle en fait un au mois d'octobre. Donc je pense que je vais m'inscrire. Ça coûte 20 euros je crois. Et j'ai plusieurs projets en couture. Donc comme ça au moins elle prête les machines etc. Donc ce serait plutôt cool. Et elle peut m'aider et tout. Alors j'ai pas forcément besoin d'aide pour tout. Mais il y a certains projets sur lesquels j'aime bien avoir de l'aide ou certaines étapes en fait. Donc voilà je pense que je vais m'inscrire en fait à l'atelier d'octobre. Et comme ça il faudrait que je trouve un projet à faire d'ici là. Enfin j'ai déjà un ou deux trucs en tête. Mais voilà comme ça ça me permettra de la revoir, de passer un moment avec elle et tout. Et ça peut être cool. Donc il faudra que je me prépare. Mais voilà d'ici là je vous en reparlerai. Mais du coup la couture je l'avais fait. Ensuite j'avais mis Diamond Painting. J'avais surtout une grande toile en fait à finir que j'avais commencé pour Noël l'an dernier. C'était un motif de Noël. Et je l'ai enfin fini. En fait elle m'a pas pris tant de temps que ça à finir mais je m'étais jamais remise dessus. Pareil je vous ai montré ça dans un dernier vlog. Donc ça c'est cool. Je vais en refaire dans mes projets d'automne et projets d'hiver parce que j'ai plusieurs toiles sur l'hiver. Mais voilà là pour l'été c'était suffisant. Je voulais faire juste celle-ci en fait c'était juste pour la terminer. J'avais mis la céramique. Ça j'en ai fait pas mal quand même. Et je vous ai montré ça pas mal de fois en vlog. C'était principalement parce que ma prof m'avait prêté son tour en fait. Donc je voulais faire des bols, des tasses, tout ça cet été. J'ai fait quelques trucs. J'ai je crois 9 ou 10 pièces que je ramène petit à petit à l'atelier du coup pour les cuire. J'ai déjà commencé à décorer certains trucs la semaine dernière. J'en ai mis certains en cuisson et tout donc je suis trop contente. Et voilà ça c'est un objectif atteint aussi. J'ai pas fait énormément de choses non plus mais franchement je me suis mise quelques fois dans l'été. Donc c'est plutôt cool ça me convient. Et la dernière chose côté créatif que je voulais faire c'est un truc que je n'ai malheureusement pas fait. et que je vais reporter du coup sur les projets de la saison prochaine. C'était mon rideau de perles. J'ai du coup dans mon salon un endroit où j'ai posé une tringle à rideau il y a plusieurs années maintenant je crois. J'avais demandé à mon papa de me poser ça pour faire un rideau de perles entre mon entrée et mon salon en fait. Et ça fait 1000 ans que je veux le faire et je ne l'ai toujours pas fait. Donc voilà je vais le remettre encore dans mes projets. En fait c'est un truc qui prend longtemps et il faut juste que je me lance dessus. J'avais commencé à le faire il y a des années mais du coup je vais enlever ce que j'ai fait parce que ça ne me convient pas. Et je veux tout refaire. Et du coup ça me demandait un moment donc voilà il faudrait que je me lance dessus. Mais ça du coup je vais reporter ce projet là. Et ensuite il y avait une dernière catégorie qui était plus sur mon appart donc des petits trucs à faire pour l'appartement. En premier il y avait mon cellier dont je voulais m'occuper. J'ai un grand meuble de rangement pour toute ma nourriture d'avance en fait. Et je rajoute des portes petit à petit dessus. C'est un meuble à casier de chez Ikea. J'avais pris un modèle sans porte à la base parce que je voulais un truc ouvert. Et finalement plusieurs années après je me rends compte que ça prend la poussière et que c'est un peu relou. Donc je rajoute des portes une par une. Je rachète des portes qui sont à 15 euros unités chez Ikea. Et je les remets toutes une par une du coup dans le cellier. Donc ça c'était du coup poser les dernières portes qui me restaient. Je crois qu'il m'en reste une ou deux à monter. J'en ai fait une partie quand même parce qu'à la base j'en avais six. C'est vraiment relou à monter. Donc il y a une fois où je me suis motivée pour le faire mais je n'ai pas tout fait. Et voilà j'ai commencé le rangement mais il me manque encore pas mal de portes. Donc il faut que je retourne chez Ikea. Je pense que j'irai au mois d'octobre pour en racheter à nouveau d'autres. Donc ça voilà c'est un projet qui a été commencé mais pas fini. Et ensuite j'avais deux autres projets. Le premier c'était du rangement global dans tout l'appart. Ça je l'ai pas mal fait quand même. J'ai rangé tout mon bureau du coup. Enfin j'ai redéplacé tout mon bureau. Quand j'ai redonné le tour à ma prof de céramique. Donc j'ai redéplacé des trucs et tout. Je vous ai montré et j'ai même changé mon coin de loisirs créatifs. J'avais des trucs de loisirs créatifs un peu partout dans mon appart en fait. Donc j'ai tout redescendu dans mon bureau. Là j'ai fait un gros ménage en plus la semaine dernière. Donc franchement je suis pas mal sur le rangement. Il me reste des trucs plein dans mon entrée. En fait c'est des trucs qu'il faut que j'emmène chez Emmaüs. Et que je dois ramener chez mes parents aussi. J'ai des trucs de reste d'une brocante que j'ai fait au début de l'été. Et que j'ai toujours pas ramené chez mes parents. Donc voilà il serait temps de le faire. Mais sinon franchement j'ai plutôt bien avancé. Donc je suis plutôt contente. Et le dernier truc c'était réfléchir aux travaux que je vais faire dans ma deuxième salle de bain. J'ai deux salles de bain en fait dans mon appart. Et il y en a une qui est en haut et qui n'a jamais été fonctionnelle. Parce qu'il y a une fuite dans la douche. Mais je le savais quand j'ai acheté l'appart. Et j'ai toujours voulu faire les travaux en fait. Et je ne l'ai jamais fait. Donc là je voulais me poser et réfléchir etc. J'avais fait faire une fois un devis il y a deux ans je pense. Par une entreprise en fait qui faisait des travaux comme ça. Mais c'était beaucoup trop cher pour moi. Donc je n'avais pas donné suite. Et du coup là j'ai envie de regarder si je le fais moi-même. Qu'est-ce que je veux faire ? Comment je veux le faire ? etc. Donc voilà ça j'avoue que je ne me suis pas du tout penchée dessus. Donc il faudrait que j'y réfléchisse. Mais voilà ça va être reporté du coup dans les projets de l'automne. Et voilà le bilan sur ce que j'ai fait du coup cet été par rapport à mes projets. J'ai fait quand même plus de la moitié de ce que j'avais prévu. Donc je suis contente. Et du coup j'ai quelques projets que je vais reporter en automne. Donc cette page là je vais pouvoir l'enlever de ce grand carnet. Ça c'est un truc que je réutilise depuis 15 ans. C'est un calendrier de l'année 2023. Donc qui était mois par mois. Alors je l'avais rempli donc je ne vais pas forcément vous montrer. Je n'ai pas de page vide donc je ne vais pas vous montrer. Mais en gros chaque mois. Je vais vous montrer peut-être juste le haut. Voilà chaque mois en fait il y avait une grande page comme ça. Avec du coup toutes les cases mois par mois. Et après en fait sur le dos des pages. Bah du coup elles sont toutes blanches en fait. Donc moi je réutilise tous les carnets. Toutes les feuilles de brouillon. Absolument tout. Et du coup j'ai réutilisé tout le dos des pages. Je n'ai pas encore fini d'ailleurs. Il me reste 2-3 pages qui sont vides là. Enfin où il y a quelques trucs écrits en fait. Mais qui ne sont pas complètement à jeter. Mais je réutilise quand même le moindre truc. Même des feuilles de brouillon qui se baladent et tout. Genre là en ce moment je fais mes tout doublies. Liste sur. Alors qu'est-ce que c'est ça ? C'est des vieux contrats de banque. Que j'ai trié en faisant le tri de mes papiers il y a quelques semaines là. Et du coup c'est des trucs que je veux jeter. Mais l'envers est quand même blanc en fait. Donc je réutilise tout au maximum. Et une fois que c'est écrit des deux côtés seulement je les jette. Voilà je réutilise quand même le moindre truc. Ça m'évite d'écrire sur des feuilles blanches et tout. Et je n'ai pas forcément de carnet pour faire des listes comme ça. Enfin j'ai du coup mon carnet comme ça que je vous ai déjà montré. Sur lequel j'écris plein de trucs en fait. Mais voilà souvent j'ai des feuilles volantes en plus. Et du coup je réutilise quand même le moindre truc comme ça. Je suis sûre de ne pas jeter des trucs qui ne servent à rien. Même quand je travaillais je faisais ça tout le temps. Je faisais toutes les to-do listes de la journée etc. Plein de trucs qu'on devait écrire un peu tous les jours. Mais sur des feuilles qu'on jette après. Je faisais toujours tout sur des feuilles de brouillon que je réutilisais. Même des fois imprimer des trucs je le faisais sur des feuilles de brouillon. Parce que je savais que j'allais le jeter après et tout. Franchement je déteste jeter surtout du papier. Même si on le met au recyclage et tout ça. Je n'aime pas quand c'est écrit que d'un côté et tout ça. Donc je réutilise le moindre truc. Et donc là je vais pouvoir faire ma liste pour l'automne. Tous les projets que je voudrais faire en automne. Donc je vais reporter certains trucs que je voulais faire en été. Et que je n'ai pas affinis ou bien que je n'ai pas fait. Et je vais rajouter quelques projets. Cette fois-ci je vais faire ça du coup dans ce carnet là. Parce que c'est le carnet que j'utilise en ce moment pour tout. J'ai plein de trucs qui sont barrés. Et j'arrache les pages une fois qu'elles sont pleines en fait. Une fois que c'est écrit des deux côtés et que je n'en ai plus besoin et tout. J'arrache au fur et à mesure. Mais voilà j'ai encore pas mal de pages vides. J'ai écrit juste le début en fait là quelques pages. Mais j'ai encore tout ça qui est vide. Donc je vais faire ma liste là-dedans. Et comme ça j'ai un seul carnet que j'emmène partout. C'est plus simple. Donc je réfléchis à tout ça. Et je vous reviens pour vous donner du coup mes objectifs. Quand j'aurai tout noté. C'est bon j'ai réfléchi. Et j'ai fait ma liste du coup de tout ce que je voudrais faire cet automne. Donc là c'est plus des grands projets on va dire. Après j'ai des listes où je note tous les trucs qu'il faudrait que je fasse. Mais des plus petits trucs. Donc pas forcément de quoi l'écrire en fait dans mes projets de la saison. Donc je vais vous détailler un petit peu. Alors il y a pas mal de choses du coup qui se reportent d'une saison à l'autre. Mais j'ai mis des objectifs plus détaillés en fait. Enfin je vais vous expliquer. Côté culture. Donc j'ai trois choses. Comme en fait pour l'été. J'ai allé au cinéma, regardé des DVD et lire des livres. Mais j'ai chiffré un peu mes objectifs. Donc pour commencer, allé au cinéma. J'ai mis objectif 10 films par mois. Là j'ai regardé en septembre. Pour le moment j'en ai vu 4. Donc je vais en voir un cet après-midi. Ou peut-être deux. Et peut-être un demain après-midi. Je verrai bien. Voilà je voudrais y aller un petit peu plus souvent. Ah non j'en ai vu 5. Mais il y en a un où j'avais pas de ticket. Parce que je suis allée voir le documentaire sur la montée de l'Everest de Inox Tag. Je vous en avais parlé du coup dans le dernier vlog je pense. Mais en fait comme j'avais réservé en ligne sur mon téléphone. J'ai pas le ticket papier. Donc je l'ai un peu oublié. Donc j'en ai vu 5. Donc là on est à peu près, enfin un peu plus que la moitié du mois. Donc voilà pour tenir les 10 il va falloir que j'y aille un petit peu plus. Mais j'aimerais bien en voir du coup environ 10. Ensuite les DVD sur toute la saison. Donc là en gros c'est l'automne jusqu'au 21 décembre si je ne me trompe pas. Sur toute la saison j'aimerais bien regarder 15 DVD chez moi. Ce qui est déjà pas mal je trouve. Sachant que là en été j'en ai regardé 2 si je ne me trompe pas. Donc voilà il va falloir un peu s'agiter. Mais voilà j'aimerais bien regarder un petit peu plus pour vraiment trier ma collection. Ensuite les livres. J'ai mis un peu moins que les DVD quand même. J'ai mis un objectif de 10. Là je vais en commencer un dans les prochains jours. Donc j'aimerais bien vraiment prendre le temps de lire un petit peu tous les matins. Même si ce n'est pas grand chose mais lire 2-3 pages tous les matins. Donc j'ai mis un total de 10. Après ça peut être 10 petits ou 10 gros. Je verrais bien mais ce serait déjà énorme si j'arrivais à en lire 10. On verra du coup on fera le bilan quand on passera en hiver. Ensuite au niveau du sport j'ai mis 2 objectifs. Alors en premier sport à la maison donc sur mon tapis de course. J'ai mis une fois par semaine minimum. Ce qui est déjà énorme en fait parce que là en plus de deux semaines j'en ai fait zéro fois. Et le mois d'août c'était pas vraiment mieux. Donc voilà une fois par semaine je me dis que c'est déjà un bon début. Et ensuite pour les 10 000 pas j'ai mis 3 fois par semaine. Donc ça compte pas si je fais de la marche sur le tapis et que je fais 10 000 pas. Mais sur le tapis ça compte plus en séance de sport du coup à la maison. Et les 10 000 pas c'est plus à l'extérieur quand je vais marcher tout ça. Là je les ai fait par exemple dimanche. Donc je vous ai dit je suis allée en Alsace dimanche. Et j'ai fait 17 000 pas sur la journée. Alors je m'en suis même pas rendue compte. Mais vraiment les journées où on est occupé à l'extérieur et tout on se rend pas trop compte. Mais le problème c'est que c'est pas la plupart de mes journées en fait la plupart du temps. Je suis chez moi à rien faire. Donc voilà il faut que je sorte quand même un petit peu plus. Il y avait des moments où j'allais beaucoup 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 marcher à l'extérieur en fait le soir et tout. Mais je sais pas là depuis plusieurs mois dès qu'il fait nuit j'ai peur en fait. Je vais même plus au cinéma le soir et tout. Donc je sais pas trop comment je vais faire pour faire mes 10 000 pas. Mais bon il faudrait que je sorte plus la journée. En tout cas j'aimerais bien le faire au minimum 3 fois par semaine. Ensuite dans la catégorie pour mon appart j'ai reporté plus des choses que j'avais mis pour l'été. Donc notamment les portes de mon cellier. Il faut que je retourne chez Ikea et du coup que je pose aussi celles qui me restent là. Ensuite réfléchir sur ma salle de bain. Ma deuxième salle de bain du coup que je veux faire en travaux. Et la troisième chose que j'ai mis c'est faire un peu de la déco. Notamment encadrer des puzzles. J'ai des puzzles que j'ai depuis pas mal de temps que je voudrais encadrer et que j'ai toujours pas pris le temps de faire en fait. Donc voilà j'aimerais bien le faire. Et ensuite le plus gros truc c'est sur les loisirs créatifs. Donc en premier niveau couture j'ai décidé quel projet je voulais faire. J'aimerais bien me faire un petit gilet sans manches. Peut-être en patchwork. Je vais bien voir. Mais en tout cas j'ai un patron de gilet sans manches depuis pas mal de temps. Donc voilà j'aimerais bien faire ça. Et du coup je pense que je vais réserver un atelier en octobre avec mon ancienne collègue. Donc pour le faire à ce moment là. Ensuite au niveau des puzzles j'aimerais bien en faire un que je veux garder pour l'encadrer. C'est de la marque, la même marque que celui que j'ai derrière moi là. C'est une marque qui s'appelle Water & Wines. J'avais reçu deux puzzles à l'époque de leur part en fait pour vous en parler. Mais c'était il y a pas mal de temps. C'est des puzzles 1000 pièces plus autour du vin. Et maintenant ils ont décliné, ils en ont fait plein d'autres. Il y a sur les champagnes, il y a sur plein de régions du monde en fait. Donc moi j'avais pris les vins en France et j'avais pris les whisky en Écosse il me semble. Donc c'est le deuxième que j'ai pas encore fait. Et après je voudrais l'encadrer. J'ai déjà le cadre d'ailleurs pour le mettre dedans. Mais il faudrait juste que je fasse le puzzle. L'autre je l'ai fait je pense au mois de mai-juin l'an dernier, 2023. Du coup il est encadré depuis mais il y a le deuxième qui attend. Donc j'aimerais bien faire celui-ci. Et j'aimerais bien en faire deux autres pour les vendre. Donc deux autres que je ne vais pas garder. Je sais pas si j'arriverais à en faire deux d'ici là. Mais j'aimerais bien en tout cas. Ensuite j'ai reporté mon projet de rideau de perles du coup pour mon salon. Ça je vous le montrerai du coup quand je le ferai. Je ne vous le montre pas aujourd'hui parce que vraiment il n'y a rien d'intéressant. Mais quand je me pencherai dessus je vous montrerai ça. Après j'ai mis du diamond painting. Je voudrais faire des petites cartes. Un kit avec trois petites cartes que j'avais trouvé chez Action l'an dernier je pense. Et c'est dans des thèmes de Noël. Donc je serai bien pour cette saison. Et en plus je voudrais faire une toile. J'ai deux toiles je crois dans le thème de Noël. J'en ai une plus petite et une grande. Je verrai bien laquelle je fais. Mais voilà j'aimerais en faire une des deux au moins. Après j'ai mis des petits projets créatifs. Mais je vais sûrement en rajouter si j'ai le temps. Je verrai bien comment je fais. Mais j'ai noté des mini Lego. J'ai plusieurs kits de mini Lego en fait qui viennent de chez Action. Ou même d'ailleurs. Donc j'aimerais bien les faire. Et j'ai un projet de perles à repasser. Que je voudrais finir depuis pas mal de temps. Donc ça pareil je l'ai renoté. Mais c'est des tout petits projets. Et si j'ai le temps je rajouterai d'autres trucs. Et la dernière chose de tous mes projets du coup de cet automne. C'est la céramique. Donc là j'ai repris mes cours de céramique à l'atelier où je vais. Et je veux en plus faire quelques trucs chez moi. Mais du coup j'y vais en plus une fois par semaine en fait à l'atelier. Et j'aimerais bien finir 10 pièces pour cette saison. J'ai déjà des trucs qui ont commencé à cuire la semaine dernière. Donc qui seront presque finis tout ça. En fait il faut les cuire deux fois. Donc là ils ont cuit leur première cuisson. Je vais aller voir demain dans quel état c'est. Et faire les finitions tout ça. Mais j'aimerais bien finir 10 pièces pour cette saison. Voilà j'essaye de mettre un petit peu plus d'objectifs que l'an dernier. Parce que sur toute l'année de céramique je trouve que j'ai pas fait assez de choses l'an dernier. Donc là j'essaye de m'en rajouter quand même pas mal. Pour faire d'autres trucs. Et voilà avoir plus de projets finis. Donc voilà pour mes petits projets pour cet automne. Je ne sais pas ce que je vais réussir à faire. Si je vais réussir à tout faire. Alors j'aime bien mettre quand même pas mal de projets. Donc je verrai bien si j'arrive pas à tout faire. C'est pas grave. On fera le bilan à la fin de la saison. Mais au moins j'ai des objectifs et tout. Et j'ai essayé de un petit peu plus chiffrer. Un peu plus détaillé que ce que j'avais fait pour l'été. On verra si ça marche. Et donc là je vous ai parlé pendant pas mal de temps. Il est 13h45. Et il faut que je parte vers 15h. Ouais 15h. Même 15h10. J'ai pas mal de temps. C'est un cinéma qui est près de chez moi. Donc je peux partir un peu tard. Et donc d'ici à ce que je parte. J'ai un montage à faire sur mon ordi. Mais c'est un truc assez rapide. Pour une petite vidéo. Donc ça va aller vite. Et ensuite je me demande si je commencerai pas un bouquin. Parce que du coup c'est dans mes objectifs. Donc on va s'y mettre maintenant. Donc ouais je pense que je vais commencer un livre. Je voulais en commencer un d'ici les prochains jours là. Mais j'en ai déjà sorti un en fait. Enfin je sais ce que je veux lire ensuite. Donc je pense que je vais commencer ça. Et je vous ferai d'ailleurs mon bilan lecture et mon bilan DVD du coup dans un prochain vlog. Dans pas trop longtemps. Mais voilà ouais je pense que du coup je vais faire mon montage. C'est le plus urgent. Et après je commencerai un bouquin si jamais j'ai le temps. Et je vous retrouve un peu plus tard. Ah et je voulais vous montrer aussi un truc qui est posé sur ma table d'ailleurs. C'est un achat que j'ai fait chez Carrefour la semaine dernière. Mais je ne vous l'ai pas montré. En fait je vous ai dit dans un vlog que j'avais fait des courses chez Carrefour. Mais j'avais oublié que j'avais acheté ça. Et tout le reste c'était pas très intéressant. C'était genre du lait, de l'eau pétillante, des yaourts. Enfin bon rien de bien passionnant. Mais j'avais trouvé ça. C'est un shampoing solide de la marque Santé. C'est une marque allemande qui fait des produits bio avec une bonne composition tout ça. Et j'aime beaucoup un après-shampoing ou un masque pour les cheveux de cette marque que j'ai connu depuis des années en fait. Là je l'ai encore dans mes stocks mais c'est pas celui que j'utilise en ce moment. Mais en tout cas il est très bien. Et là par hasard dans des petits bacs en fait chez Carrefour j'ai trouvé ce shampoing là. Donc il n'y en avait qu'un seul. C'est un shampoing à l'huile d'olive et à je ne sais pas quoi la protéine de je ne sais pas quoi. C'est tout écrit en allemand et pas du tout allemand. C'est même pas traduit en français. Non c'est un truc sans plastique machin et qui est quand même assez zéro d'échappe parce que c'est un shampoing solide. C'est sans silicone. En gros c'est un shampoing réparateur pour toute la famille d'après ce que je comprends. Et celui-ci j'ai regardé la composition sur Inky Beauty et il avait l'air pas mal. Donc je me suis dit que j'allais le tester. C'est un bloc comme ça. Alors je ne vais pas le tester tout de suite tout de suite parce que là je viens d'en commencer un nouveau en shampoing solide. Mais je crois que de mémoire il était à 1 euro je ne sais plus moins de 2 euros en tout cas. Donc franchement ça valait vraiment le coup. C'est un truc qui fait 60 grammes. Ah si c'est écrit tout en bas. Ok il y a juste une ligne en français. Donc c'est shampoing soins réparateur solide, huile d'olive bio et protéines de poids pour toute la famille. Voilà c'est tout ce qu'on dit en français. Tout le reste est écrit en allemand. Donc je verrai bien je vous en reparlerai. Mais voilà je voulais vous montrer je pense qu'il peut être pas mal. Et c'est tout du coup je vais pouvoir aller le ranger dans mon stock de produits. Donc je fais mon petit montage et je vous retrouve un petit peu plus tard. Il est 15h10 et je m'apprête à partir. La séance de ciné est à 15h25 et j'ai 10 minutes à pied pour y aller. Mais il y a le temps des pubs etc. Donc j'ai quand même le temps mais voilà je vais partir. Oh et il y a le soleil qui arrive. Pile quand je vais partir il fait gris vraiment depuis tout à l'heure c'est abusé. Il faisait quasiment nuit. J'avais même allumé des bougies un peu partout pour donner une petite ambiance quand même. Mais là il y a le soleil qui se pointe. Donc c'est pas mal. Pile au moment je vais sortir. Et du coup j'ai eu le temps de faire ce que je voulais faire sur mon ordi et de commencer un livre. Donc j'ai sorti ce livre là que j'avais trouvé je crois dans une librairie d'occasion il y a quelques mois. Et donc ça s'appelle La nuit tombée. C'est de Antoine Choplin. Choplin je ne sais pas trop. Donc c'est au niveau de l'histoire c'est sur un... Ça se passe en Ukraine dans la campagne ukrainienne. Et c'est sur un mec qui fait de la moto et qui revient en fait dans une zone qui a vécu un peu la guerre. Ou je sais pas trop en tout cas c'est un peu abandonné etc. Donc il revient dans la zone là avec sa moto et il recroise des gens qu'il connaissait dans son ancienne vie en gros. J'ai lu pour le moment 20 pages. Donc voilà pas grand chose. Non même pas 15 pages. J'ai vraiment lu le tout début ça fait deux chapitres. Voilà j'ai commencé au moins et je continuerai peut-être un peu en rentrant tout à l'heure. Mais là du coup je vais aller au cinéma et je vous retrouve après quand je serai rentrée. Au niveau du film que je vais voir c'est... ça s'appelle La Belle Affaire. Il me semble. Je sais plus trop mais il me semble que c'est ça. Et si c'est bien La Belle Affaire que je vais voir c'est sur... ça se passe en Allemagne. Quand l'Allemagne était encore divisée en Allemagne de l'Est et de l'Ouest. Et je crois que c'est des mecs qui trouvent un gros coffre en fait avec plein de billets. Et ils ont en gros 24 heures je crois pour changer dans la nouvelle monnaie. Pour pas perdre les sous. Enfin je sais plus trop mais il me semble que c'est ça. Je vais bien voir. Je vous dirai quand je serai rentrée. Bon il est 18h15. Je suis rentrée depuis un petit peu moins d'une demi-heure. Et j'avais un truc à publier sur Instagram. Enfin j'avais un truc. J'ai pris le temps de publier un truc sur Instagram. Donc c'est pour ça que je reviens seulement maintenant. J'hésitais à aller voir un deuxième film mais je suis fatiguée. Donc je suis rentrée et je veux pas ressortir le soir. Je déteste marcher le soir comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Enfin avant ça me dérangeait pas et maintenant je sais pas je... j'aime pas du tout. Donc à partir du moment où il fait nuit je ne sors plus. Et comme là on est bientôt en hiver il fait nuit tôt. Donc là j'ai pas le temps de retourner au ciné en fait avant qu'il fasse nuit. Donc je ne vais pas ressortir pour aujourd'hui. Mais je regarderai peut-être un DVD ce soir. Je vais voir. Donc pour revenir sur le film que je suis allée voir. Donc c'était effectivement La Belle Affaire. Et donc c'était un peu l'histoire que je vous ai racontée tout à l'heure. Franchement c'était pas mal. J'ai vraiment bien aimé. C'était cool. C'était rigolo. Donc voilà. Plutôt pas mal si vous avez l'occasion d'aller le voir. C'était bien. Je vous le recommande. Et là du coup pour la fin de journée. J'ai envie de prendre un bain. Ça fait mille ans que je n'ai pas pris de bain. Mais comme j'ai fait tout mon ménage la semaine dernière en fait ma salle de bain est toute propre. Donc j'ai envie d'en profiter et de prendre un bain. Il faudrait que je me lave les cheveux aussi. Donc je pense que je vais tout faire en même temps. Et là que je vais me poser pendant un petit moment dans le bain. Et je vais en profiter pour regarder des vidéos, des trucs sur mon téléphone. Ça fait un moment que je n'ai pas regardé des trucs sur Youtube. Donc je pense que je vais faire ça maintenant. Et après je me ferai une petite soirée tranquille. Mais voilà je ne sais pas j'ai envie de me prendre un bain en prenant un petit apéro. Donc je vais trouver un truc à grignoter. Et je vais faire ça. Bon il est 20h30 maintenant. Je suis sortie de la douche. Finalement je n'ai pas lavé mes cheveux. Je ne sais pas si je le ferai ce soir avant d'aller au lit ou si je le ferai demain en fait. Mais là du coup j'avais déjà pris un bain assez long. Et le temps de prendre la douche après et tout. Je n'avais plus le courage pour les cheveux. Donc j'ai arrêté là. J'ai à nouveau un peu froid. Mais ça m'a fait vraiment du bien. Je suis restée très très longtemps dans le bain. Mais il était bouillant quand je l'ai fait. Donc j'en ai bien profité. Je suis restée un peu plus d'une heure je crois dedans. Et là du coup je vais voir pour manger un petit truc. Je n'ai pas envie de cuisiner. Donc je vais grignoter un petit peu ce que je trouve. Je vais me faire une tisane je pense. Et manger un peu ce que je trouve. Mais voilà je n'ai pas envie de cuisiner ce soir. Et je vais avancer sur du montage je pense. Je ne sais pas trop en fait ce que je vais faire de ma soirée. Mais voilà je n'ai pas fait énormément de trucs aujourd'hui en fait. Donc j'aimerais bien faire un petit peu de montage. Pour avoir l'impression d'avoir été productive quand même un petit peu aujourd'hui. Et je vais rééteindre ma lumière aussi. Je l'ai allumé juste pour vous parler. Mais sinon j'ai allumé toutes mes petites bougies en sortant de la douche. Et du coup il y en a partout. Donc moi ça me suffit. Le soir je fais comme ça en fait. Je fais juste à la bougie. Sauf dans la salle de bain. Ou bien si je veux lire le soir je ne fais pas à la bougie. Parce que quand même je ne vois rien. Mais sinon franchement ça me va dans le salon comme ça. Pour faire mes petits trucs. Donc voilà je pense que je vais refaire un petit peu de montage. Je vous retrouverai un petit peu plus tard. Bon je vous retrouve pas mal plus tard. Là il est 22h15. Et je suis dans ma chambre. Je suis prête à aller au lit. Mais je ne vais pas me coucher tout de suite. Je vais lire un petit peu. Là je viens de mettre mes crèmes sur mon visage. Et finalement je n'ai pas lavé mes cheveux. J'ai fait du montage en fait sur mon ordi. Et là j'ai envie de lire. Donc je me les laverai demain. Voilà demain dans la journée. Ou bien demain soir. Mais ce n'est pas très grave. Je les avais lavés. Je ne sais plus. Samedi soir ? Vendredi soir ? Je ne sais plus. Je pense que c'était samedi soir. Donc bon ce n'est pas urgent. Mais j'avais envie de les laver aujourd'hui. Mais en vrai ça peut encore attendre. Donc j'ai ramené mon petit livre. Et je vais lire du coup. Je n'avais pas lu énormément tout à l'heure. Donc voilà. Là j'ai envie de lire un petit peu. L'objectif c'est d'éteindre la lumière. De tout arrêter à 23h. Donc je vais lire une grosse demi-heure. Je pense que ce sera pas mal. Et voilà. Je vais arrêter le vlog ici du coup pour aujourd'hui. Parce que je vais juste faire ça. Et aller me coucher ensuite. J'espère que ce vlog vous aura plu. Je vous attends comme d'habitude dans les commentaires. Pour me dire ce que vous en avez pensé. Du coup sur mes projets de l'automne. Est-ce que vous y croyez ? Est-ce que vous lancez des projets de votre côté ? Ou pas du tout ? Dites-moi. Voilà. Faites-moi un petit retour là-dessus. Ça me fera plaisir de vous lire comme d'habitude. Et de vous répondre. Si la vidéo vous a plu. Vous pouvez aussi la liker et vous abonner. Ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous on se retrouvera très vite dans une prochaine vidéo. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501